bonjour à tous ici Tinkoder1 aujourd'hui je vais vous parler d'une petite mésaventure pas grand chose avec Gearbest donc comme quoi ça peut arriver à tout le monde et je vais vous dire ne vous laissez jamais faire donc ça concerne un tout petit produit vous voyez ici à 1,60€ je pense même moi j'avais payé 1,20€ et vous voyez ici l'indiqué qui contient cinq pièces bon à la réception à la réception du courrier donc du colis j'ai reçu qu'une seule pièce donc je leur ai écrit donc ici donc c'était le 24 du 11 donc je leur dis j'ai reçu aujourd'hui mon paquet il n'y avait pas cinq pièces mais il en avait une seule donc je leur dis est ce que vous avez une solution pour moi donc il y a un message instantané qui se produit même pas c'était même pas le 24 je pense que c'était le 22 ou 23 parce que là il n'y a pas la date donc c'est pas grave on n'est pas un deux jours près pour les impatients bien sûr mais bon ça c'est pas un colis important mais il faudrait vous faudra toujours beaucoup de patience avec eux parce qu'ils ont énormément de clients et leurs services à prévente sont débordés je leur parle aussi avec l'application messenger vous pouvez le faire aussi avec messenger mais le problème ils vous répondent sur pc donc avec l'application vous n'avez pas ce genre d'email là donc sur votre compte j'ai regardé il n'y a pas ça c'est embêtant pour ceux qui qui veulent qui travaillent que sur smartphone c'est embêtant pour vous parce que s'ils vous répondent comme ça et vous n'avez pas accès même en mode ordinateur sur votre smartphone ça ça s'affichera pas bon je continue la petite histoire donc il me demande de fournir des preuves etc donc je leur fournis qu'est ce qu'ils me demandent ici donc ils me demandent si le paquet est endommagé ou pas s'il était ouvert ou pas j'ai redis non le paquet était bon j'ai fait des photos qu'ils me demandaient ils m'envoient ils m'ont envoyé un code de sécurité un code barre etc il fallait prendre le code de sécurité et j'aurais noté le code de sécurité et le poids du colis ça c'est surtout le poids c'est important ne jetez pas votre emballage quand vous le recevez gardez le toujours un ou deux jours on sait jamais ou si vous avez constaté le souci tout de suite ben gardez le c'est sûr donc j'ai mis le poids parce que le poids ça équivaut à 1 à 5 donc le 26 vous voyez donc le 24 moi je reçois au fait ils me répondent ils me répondent donc on a toujours un jour de décalage avec eux donc ils me répondent le soir ou je ne sais pas le matin vers 1h 2h ou 3h 4h du matin moi je la réponds et ils me répondent pareil donc vers 3 à 4h donc on est toujours à un jour pour l'intervalle le temps de la réponse ce qui est encore raisonnable donc là ils me disent qu'ils ont reçu les informations donc le 26 moi je les ai envoyé le 25 eux ils ont reçu l'information le 26 donc après donc là ils m'ont un peu ignoré donc huit jours après je pense oui c'est ça oui je vous rappelle parce qu'on est le 4 décembre ici ils me disent pas de réponse je leur demande je leur dis je leur mets pas de réponse donc là il ya un message instantané qui fait qui se fait non en fait c'est pas un message instantané excusez moi je dis des bêtises je ferais mieux de lire avant donc ils me proposent de m'offrir 10 points en compensation moi je leur ai dit bah 10 points ça équivaut chez eux à 20 centimes vous voyez donc ça veut dire je vais payer 1,20€ donc j'ai acheté le c'est pas grand chose je dis encore c'est pas grand chose mais ça peut arriver avec n'importe quel colis donc ça m'est arrivé aussi avec les hélices etc pour le drone donc vous laissez pas faire donc ils m'offrent 20 centimes donc ok donc j'en ai pour 1€ de ma poche alors que j'ai reçu que 1 un crochet donc je leur réponds j'ai besoin de ma commande est-ce que vous savez m'envoyer le reste de ma commande je leur dis que 10 points ce n'est pas assez donc voilà il faut toujours rester gentil ils répondent gentiment bien sûr il faut que leur travail ils essayent toujours c'est une boutique ils vendent donc ils veulent le moins de pertes possible donc après ils me répondent bon pas à ce que j'espérais donc ils me répondent que ils m'offrent donc ça a augmenté de 20 centimes on est passé donc à 50 dollars à 50 cents US donc on peut dire aller 40 centimes donc que j'ai refusé donc là on est le 17 mai et là on est le 6 juin je leur réponds comme toujours un jour de décalage je leur dis que ce n'est pas juste c'est pas à moi de payer deux fois pour ma commande oui non au fait là c'est même pas qu'ils me remboursent excusez-moi j'ai pas encore lu ils me disaient si vous payez 50 cents on vous renvoie votre commande donc ils veulent que je paye entre guillemets les frais de transport donc je leur dis c'est pas à moi de payer deux fois ma commande j'ai reçu qu'une pièce au lieu de 5 je le répète c'est toujours j'en suis sûr un autre interlocuteur qui me répond donc je leur dis que c'est leur faute et qu'il faut qu'ils assument donc je leur dis je commande beaucoup dans votre boutique alors ne me décevez pas donc ils me répondent euh bah apparemment là le jour même parce que comme je suis au travail etc je regarde pas toujours et comme il faut accéder vraiment sur son pc et euh de toute façon il vous envoie un email comme quoi il vous a envoyé un message donc ça c'est bien mais vous n'avez pas accès si vous êtes euh sur votre smartphone vous n'avez pas accès à ces messages là donc là ils me disent qu'ils s'excusent euh ils m'offrent le remboursement donc j'ai eu le remboursement du prix euh euh de 1,64 alors que j'ai payé 1,20€ et ils m'offrent encore des points en plus donc euh bah bravo et merci Gearbest ils ont fait le geste commercial hein ils assument leurs erreurs c'est bien bon j'ai du un peu euh j'ai du un peu de me battre mais bon ils m'ont dit aussi euh s'ils voulaient me le renvoyer gratuitement mais comme j'avais peur qu'ils me refassent euh la même chose donc m'envoyer qu'une seule pièce sur cinq pièces je vais vous montrer aussi quelque chose sur ce colis là vous voyez euh euh sur ce paquet là on va regarder ici si je fais customer review personne n'a mis de commentaire je ne sais pas pourquoi c'est pourtant c'est pas un nouveau produit euh puisque je regardais il y a il y était quand même depuis longtemps donc c'est un crochet qui s'accroche hein ils disent qu'il qui euh étanche dans l'eau donc moi je l'ai mis dans la salle de bain euh donc le seul que j'ai reçu malheureusement euh bah il rouille donc la partie ici commence à rouiller donc il doit avoir une mauvaise fédition euh du chrome hein qu'ils n'ont pas tout mis partout donc cette partie là commence à rouiller le crochet euh ne rouille pas ici pour l'instant mais la partie ici rouille donc euh euh même euh si j'aurais fait un mauvais commentaire parce que c'est pas normal que ça rouille mais euh le crochet a vraiment euh se colle très très bien donc c'est un bon crochet qui se colle très très bien ceux qui veulent pas percer ou mettre des trucs dans leur salle de bain je peux leur conseiller ce crochet là ça fonctionne bien mais là vous voyez aussi le paquet contient aussi 5 caisses donc quand j'ai reçu mon colis j'ai hésité est-ce que je me suis trompé ou pas et là de toute façon on voit euh le poids du paquet donc ça vaut bon j'ai pas compris leur poids ici parce que ça équivaut pas ce que j'ai reçu vous voyez ici on voit 70 grammes euh la pièce et le paquet vaut 540 grammes je sais pas comment ils calculent parce que donc ça va être 14 à 1 à 28 35 donc ça fait 350 grammes plus l'enveloppe allez on est peut-être à 100 grammes ça fait 450 grammes donc on arrive jamais à plus d'un demi kilo pour des petits des petits trucs comme ça parfois ils exagèrent ils exagèrent aussi euh et quoi ils mettent un peu la poids quoi à moins que c'est eux c'est eux qui qui m'ont pas correctement emballé pourtant il était dans son paquet d'origine dans une enveloppe à bulles comme d'habitude euh donc voilà c'était pour dire que vous laissez pas faire donc j'avais répondu bien sûr euh rembourser moi ici donc et ils m'ont remboursé euh pas le 7 mais le le 9 le 9 euh le 9 décembre donc voilà euh j'ai eu des points en plus et un remboursement de plus de la valeur que j'ai acheté hein mais quand j'ai acheté 1,20€ c'est avec j'ai fait une petite réduction avec les points que j'avais donc j'ai eu un retour des points euh mais j'ai réellement besoin d'au moins 3 pièces de ça donc euh j'ai décidé de pas commander chez eux mais j'ai regardé sur Aliexpress je vais en commander sur Aliexpress c'est pratiquement le même prix donc euh ça dépend le vendeur on est en 20 centimes ou 30 centimes pièce ou ils font des lots aussi à 1,20€ 1,30€ euh les 10 même j'ai vu mais je sais pas si c'est la même qualité parce que euh il faut faire attention euh à la colle qu'ils mettent derrière si ça colle fort ou pas si ça colle pas du tout ben ça part la poubelle vous avez perdu 1,20€ bien sûr vous pouvez toujours essayer de vous faire euh euh rembourser sur euh 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 Aliexpress ça devrait fonctionner mais pas toujours donc en général ils ils proposent euh comme ici Gearbest euh vous rembourser aller 10 centimes 20 centimes etc ou vous faire un bon de réduction un bon d'achat supplémentaire comme vous n'avez jamais acheté à leur boutique bah c'est ça le problème d'Aliexpress euh vous achetez une fois peut-être dans leur boutique parce que vous avez besoin de cet objet là chez eux qui était euh le moins cher après ils vous offrent un bon de réduction dans leur boutique et vous n'avez jamais racheté dans leur boutique peut-être aller dans 10 ans mais bon le bon d'achat sera plus valable etc alors que sur Gearbest quand il vous arrive des aventures comme ça ils vous offrent des remboursements bah vous savez que vous avez un remboursement et que vous pouvez utiliser dans leur boutique et comme ils vendent tous les objets que vendent Aliexpress pas tout 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 mais euh quand même euh euh allez euh euh 90 95% donc 90 95% des objets donc il n'y a pas de problème donc ah mince euh c'est pas ça que je voulais faire donc merci d'avoir regardé c'était Dingo Derwan pour la petite dispute avec Gearbest merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !